Salut, c'est Quadneuf. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Alors qu'Emmanuel Macron, le président de la République, est critiqué par de nombreux observateurs, le locataire de l'Élysée semble dessiner les contours de sa campagne électorale. Durant son premier mandat, le chef de l'État a dû faire face à des crises sociales sans précédent. Puis un crise sanitaire avec la Covid-19, qu'Emmanuel Macron doit gérer depuis plus d'un an pour beaucoup. Dans Philippe de Villiers, le chef de l'Élysée n'a pas convaincu. En entrevue ce samedi 10 avril dans l'émission de BFMTV, Apolline de Malherbe, le rendez-vous le fondateur de Puy-de-Fou a confirmé qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle, car son nom est associé au malheur. Après ce qu'un an d'une élection présidentielle, Philippe de Villiers explique à Apolline de Malherbe que les Français en ont ras-le-bol des décennies politiques de gouvernement formées par Emmanuel Macron. On est dans une période de congélation. Les gens sont enfermés, confinés et ne sont pas dans le mat. Le jour où la glaciation sera finie, peut-être cet été ou cet automne, le jour où les Français vont retrouver leur liberté, leur sourire et leur parole. Je peux vous dire que la congélation va produire des avalanches, a-t-il déclaré. Pour Philippe de Villiers, l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron aux prochaines élections est inimaginable. J'ai du mal à penser qu'Emmanuel Macron puisse se représenter et ne pourra pas. Quand vous avez enfermé un peuple pendant un an, le peuple s'en souvient et ce n'est pas un bon souvenir. C'est humain, raconte l'ancien secrétaire d'État à la Culture, Philippe de Villiers, qui a publié il y a quelques jours un nouvel ouvrage, a aussi estimé avec précision qu'un duel entre l'actuel président de la République et la candidature du RN, Marie Lupin, en 2022, n'était pas envisageable. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021